Une feuille de route pour booster les relations économiques entre le Maroc et les Émirats arabes unis. C'est ainsi que l'on peut résumer l'ensemble des mémorandums et accords signés à l'occasion de cette visite du roi Mohamed VI aux Émirats. Presque tous les secteurs stratégiques et les grands projets du Maroc devraient bénéficier de l'implication des Émirats. Des financements énormes sont attendus pour faciliter la réalisation de ces chantiers. Des chantiers qui vont de l'agriculture à l'économie bleue en passant par le ferroviaire et les énergies entre autres. Les Émirats se tiennent donc auprès à renforcer leur partenariat avec le Maroc selon le professeur des relations internationales Zakaria Abu Dhab. Il faut d'abord dire à mon sens que la conclusion d'un nombre aussi considérable de mémorandums d'entente de par la substance, de par également l'ampleur et le nombre. Cela indique d'abord premièrement que cette rencontre au lieu a été longuement préparée. Deuxièmement qu'il y a eu implication directe et personnelle des deux chefs d'État. Et que troisièmement il y a une base d'entente contre les deux pays, c'est-à-dire des mécanismes de concertation continue de longue date d'ailleurs. Le montant de l'engagement financier des Émiratis n'est pas encore précisé, mais les deux parties conviennent que ces financements d'investissement combineront des capitaux, des prêts concessionnels et commerciaux, en plus des dons et autres mécanismes de financement innovants. De quoi réconforter le Maroc dans la perspective de ses grands rendez-vous, notamment la co-organisation du Mondial 2030. Zakaria Abu Dhab. Ce qu'il faut, c'est clair pour le Maroc, ce sont des fonds souverains substantiels qui permettent précisément d'accompagner le Maroc dans cette transformation. Moi je dirais plus qu'une transformation, c'est une métamorphose. Durant les six prochaines années, à l'horizon 2030 et au-delà, on va assister, mais véritablement à des transformations structurelles. Il faudrait donc s'attendre à un accroissement du volume des échanges commerciaux entre les deux pays qui tournent autour de 16 milliards de dirhams par an. Les investissements directs émiratis au Maroc, eux, dépassent les 137 milliards de dirhams, alors que l'encours des investissements marocains aux Émirats se chiffre à 1,4 milliard de dirhams.